Je suis le pasteur Esther Emeraude, donc vous qui me suivez maintenant, donc je voulais que vous parlez là pour vous dire que voilà, ne confondez pas le thème aujourd'hui, comme je suis en train de vous dire, vous qui me suivez, les amis du pasteur Esther, donc comme je vous appelle les aigles de Jésus-Christ de Nazareth, donc je voulais vous dire que ne confondez pas le mot sex-friend, girlfriend et wife, parce que si un homme te dit que vous êtes un sex-friend, ça veut dire que vous n'arrêtez qu'à coucher ensemble et puis ça s'arrête là, ça ne sert à rien, toi le sex-friend, tu vas appeler la girlfriend, girlfriend c'est-à-dire c'est sa petite copine ou wife, c'est-à-dire la femme de la maison, ça sert à rien, toi le sex-friend, tu prends le téléphone, tu vas appeler la femme de la maison, la wife pour dire j'ai couché avec ton mari et ça s'est passé comme ça et tout ça, non, donc arrêtez avec ça, donc tu t'arrêtes, tu es sex-friend, et bien continuez, de toute façon Jésus-Christ revient bientôt, il a dit, si vous êtes en train de continuer dans l'impédicité, vous continuez, vous êtes en train de continuer, mais sachez que Jésus revient bientôt, c'est là dans l'apocalypse, c'est qu'il revient bientôt, c'est pour ça que je vous dis que ceux qui veulent se répentir, répentez-vous, Jésus-Christ arrive, mais ceux qui veulent continuer, mais quand tu es sex-friend, arrête-toi, avec ton mec, le mec là, il t'a dit que vous devez vous coucher, donc coucher là, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple ou qu'il va t'épouser et tout ça, il t'a bien dit que vous êtes arrête au sex-friend, si il t'a dit girlfriend, c'est-à-dire que tu es sa petite amie qui peut amener un peu, boire un verre et tout ça, mais si il t'a dit, maintenant que vous êtes wife, là il t'a mis la bague au doigt, et quand on a déjà mis la bague au doigt à quelqu'un, toi tu as sex-friend, tu viens pas, mais les désordres, donc que Dieu vous bénisse abondamment, c'est ce que je voulais un peu vous éclairer là, pour vous dire que vraiment, fin de fin quand même, répentez-vous, parce que Jésus-Christ revient bientôt, Amen.